bonjour alors aujourd'hui je vais vous présenter ma jolie boîte et son album alors c'est du papier de la marque art alchimie de la boutique Emma scrap alors pour cet album plus la boîte j'ai utilisé deux lots en 30,30 et un lot en 20,20 j'ai utilisé du simili cuir pour faire le tour de ma boîte et ma tranche alors le simili cuir alors ce qui est bien dans sa boutique c'est que vous avez des échantillons et du coup vous avez tout ce qu'elle a en simili cuir alors au niveau des teintes du brillant du mat et moi j'ai choisi celui ci c'est l'érable donc voilà pour le simili cuir je voulais vous montrer parce que bien souvent on me demande où je l'achète et ben voilà vous avez la réponse vous avez également le ruban froissé de la boutique et j'ai utilisé aussi une feuille de déco de la même marque pour décorer l'album parce que je trouvais que c'était des motifs très jolis que j'aimais beaucoup de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos donc voilà mon album alors j'ai fait une jolie tranche alors moi c'est très sobre mais il me reste quand même pas mal de découpe pour décorer donc si ça vous plaît plus de décorer au niveau de la tranche déjà vous avez largement alors bon ben les fleurs je les ai faites moi même j'ai essayé de garder les tons des tons du papier il s'ouvre comme ceci alors j'ai fait une pochette mais alors assez importante pour pouvoir glisser pas mal de photos à l'intérieur donc là vous avez juste une carte qui s'ouvre comme ceci ici et comme ceci donc là vous avez un centimètre au niveau de l'épaisseur pour pouvoir en mettre quand même pas mal ici vous avez une carte qui se glisse ici vous en avez une autre ici juste en dessous et ça s'ouvre comme ceci donc là vous pouvez enfiler une photo ici et ici alors c'est deux dimensions différentes il ya le petit modèle et le grand modèle alors ici vous avez une carte qui s'ouvre comme ceci vous avez trois emplacements photo même si on passe en dessous ici de nouveau une carte ici vous pouvez glisser une photo de nouveau en dessous alors là vous avez des photos quand même assez importante comme ceci alors là j'ai pas voulu en mettre des encadrements je voulais pas cacher le papier du coup vous avez ici un emplacement pour glisser la photo mais on peut la coller pareil sur ce côté là ici de nouveau la carte qui s'ouvre comme ceci une autre carte ici et pas mal de photos à glisser ici alors à l'arrière vous avez ce joli papier j'adore ce ce motif là et du coup on refait le flot il se replace comme ceci dans la boîte moi je le trouve super joli n'hésitez pas à commenter et à vous abonner je mettrai régulièrement des vidéos à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt